Ce qui est sûr, c'est que ça sera un plein d'émotions fort, puisque l'intimité, le fait d'avoir Stéphane Fraisse, qui est un énorme comédien, qui se sent tellement proche de ce texte, tellement proche de ses personnages, tellement proche de cette relation avec sa mère. C'est très proche d'Israël aussi. C'est aussi très très proche d'Israël. Cette date-là sera unique pour lui. Il ne jouera plus cette pièce par la suite. Il cléture sa tournée avec Israël. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Vous le connaissez évidemment, Dan Lefkovic, le producteur, créateur de la boîte de production Live Stage. Eh bien, il est avec nous parce que ça redémarre et on est ravis. Ça n'a pas été simple. Dan Lefkovic, bonjour. Bonjour Cathy. On est très content pour vous, franchement, parce que vous avez mis beaucoup, beaucoup d'énergie pour monter votre projet, pour nous amener des super beaux spectacles, il faut bien le dire. Et donc là, ça reprend. Ça reprend. On était impatients. On a eu quand même beaucoup, beaucoup de ratés au démarrage grâce à ce Corona. Vous y avez cru pendant le Corona. Écoutez, à chaque fois qu'il y a eu une opportunité de peut-être essayer de jouer, on a tenté. Donc ça veut dire que vous aviez programmé des spectacles. On a programmé des spectacles. On en a dû en reporter et en annuler plus de 14 sur un an et demi. Là, on est content de pouvoir refaire une saison entière dans une dynamique beaucoup plus positive. Alors le 7 décembre, on a tous rendez-vous à Tel Aviv au Théâtre Beth Lessine pour, on va dire, quelque chose de très particulier pour ceux qui aiment Romain Garry. On va dire que c'est son œuvre autobiographique majeure, La Promesse de l'Aube. Exactement. C'est le livre de chevet de toutes les mères juives du monde. Des fils aussi. Moi, je pense beaucoup les mères et on s'est dit quand même, faire jouer Romain Garry en Israël, La Promesse de l'Aube, pour redémarrer une saison, ben, qu'elle panache. Romain Garry était juif, évidemment. Il avait une mère juive, on va dire. À tous les sens du terme. Grand-iloquente, voilà, on va dire ça comme ça. Franchement, ça n'a pas raté. Alors, il y a une très jolie phrase sur votre, on va dire, votre petit dossier de présentation. Avec l'amour maternel, la vie vous fait une promesse qu'elle ne tient jamais. C'est un peu triste, quand même. C'est un peu triste, mais ça reflète complètement le livre, où toute la relation entre Romain Garry et sa mère n'est faite que d'amour unilatéral. D'amour fantasque. Un amour démesuré, une demande, exigence de sa mère de réussite qui le pousse, qui le pousse, qui le pousse. Et donc, une désillusion constante, alors que le monsieur, il a quand même eu deux fois le concours. Il a quand même été héros de guerre. Enfin, il a tout réussi. Et toujours sa mère qui veut plus, et qui veut plus fort, et qui veut plus loin. Ouais, c'était vraiment quelque chose de tout à fait particulier. Il y a eu des femmes aussi. On pense à Jeanne Cyberg. On ne peut pas oublier cette histoire d'amour incroyable qu'ils ont eue tous les deux. Bon, bref, ce qui est aussi très touchant, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir Stéphane Fraisse dans ce genre de rôle. Et pourtant, c'est lui qui sera sur scène. Alors, il sera sur scène. Il va nous lire beaucoup de passages de ce livre. Et il est joué en même temps. Alors, comment ça va se passer ? Est-ce que c'est une mise en scène complète ? Non, c'est une lecture jouée. On appelait ça une lecture jouée. Donc, il va prendre des rôles, il va prendre des accents. Mais on est plus proche d'une lecture qu'une réelle pièce de théâtre au sens traditionnel du terme. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça sera un plein d'émotions fort, puisque l'intimité, le fait d'avoir Stéphane Fraisse, qui est un énorme comédien, qui se sent tellement proche de ce texte, tellement proche de ses personnages, tellement proche de cette relation avec sa mère. C'est très proche d'Israël aussi. C'est aussi très, très proche d'Israël. Cette date-là sera unique pour lui. D'ailleurs, ça sera sa dernière date. Il ne jouera plus cette pièce par la suite. Il cléature sa tournée avec Israël. Et cette pièce, pour lui, rentre au tiroir Habitat-Méternam. Donc, c'est la dernière chance pour nous de pouvoir le voir sur scène dans ce rôle magistral. Il a mis en scène aussi, ce texte. Tout à fait. Il a mis en scène, il a mis en musique, puisque vous allez voir, il y a eu aussi de la chanson. Enfin, ça sera un moment vraiment d'émotion et un moment intime très fort. On n'aura jamais, je pense, le public et le comédien aussi proche, parce que c'est un conte qu'on raconte aux gens de la salle. Voilà. C'est un texte magnifique. Franchement, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce sera l'occasion de l'entendre. Voilà. C'est pour la jeune génération aussi une occasion d'aller à la rencontre de Romain Garry. Alors, beaucoup, beaucoup de choses à part ce très beau spectacle. Je redonne les dates. 7 décembre. On fait comment d'ailleurs pour réserver ? Le site israreduque.com. D'accord. Au téléphone aussi, 03-966-4108. Par contre, je ne veux pas être l'oiseau de mauvaise augure, mais je pense que c'est quasiment complet. Il doit rester quelques places. Quelques places, on se dépêche. Il faut aller très, très vite. D'accord. On espère qu'il en restera quand même quelques-unes pour nous. Voilà, on ne va pas rater ça. Puisque je vous ai sous la main, je sais que ça n'a pas été simple de tout remettre en place, mais vous avez quand même concocté un programme sympa pour nous. Il y a plein de choses. On a essayé d'être, comme on est, diversifiés et éclectiques. Pas que du théâtre cette année. Alors non, on démarre avec Romain Garry et La Promesse de l'Auble, mais on enchaîne un mois après, début janvier, avec Une Conversation avec. C'est un format qu'on a créé qui est... Vous aviez reçu Anne Sinclair. Anne Sinclair, voilà. On a reçu Michel Cymes, Emmanuel Valls. Et là, la prochaine est Delphine Roviller. Avec ses multiples facettes, on a tous des interrogations par rapport à cette approche de la religion. Et autant entendre de la bouche de la personne plutôt que d'entendre et supputer. Donc toutes les opinions sont bonnes à entendre. Alors qui va lui poser des questions ? Alors on reprend le même format. On a notre fameux psychiatre magique, Michael Larrar. Et c'est un mi-chemin entre une masterclass et une psychothérapie devant quelques centaines de personnes. Ok, donc on sera peut-être là. En tout cas, c'est une date à ne pas raté. Est-ce qu'il y aura des concerts ? Alors il y aura des concerts. On a deux concerts pour l'instant prévus. On a les Gypsy Kings. Trop sympa. Le 18 avril. Die Gypsy Kings, ça devait avoir lieu en septembre. Le Coran nous a fait reporter la date au 18 avril. Où ça ? Ce serait dans une salle ? Ça sera au Khala Tarbout, à Charles Bronfman. D'accord. Et puis, on va fêter la musique. On a décidé cette année, le 21 juin, d'organiser un très très grand concert, très festif. Donc pour la fête de la musique en France, Live Stage a décidé de fêter la musique en Israël. Et donc nous avons fêté un anniversaire également. Nous avons fêté les 80 ans de Michel Fugin. Et donc Michel Fugin sera là le 21 juin, sur scène, à Tel Aviv, pour fêter ses 80 ans. Mais j'adore cette nouvelle. Donc 80 ans de Michel Fugin, on sera tous sur scène. C'est une grande salle. On peut d'ores et déjà réserver ou pas encore ? Non, pas encore. Alors ça sera, je pense, d'ici deux mois. Voilà, donc ça va être la fiesta totale. Ça sera la fête, la fête. La fête de la musique, la fête de Michel Fugin. Ça sera la fête, c'est la fête. C'est lui qui le dit. Ok, il y aura d'autres choses, mon atelier ? On a d'autres. Alors on a du théâtre. On fait venir la pièce qui a remporté tous les Molières, juste avant le corona. Molières du meilleur spectacle, Molières du meilleur auteur, Molières du meilleur comédien et Molières du meilleur metteur en scène. Quatre Molières, juste avant le corona, ça s'appelle La machine de Turing. C'est une pièce incroyable, une histoire réelle d'un mathématicien anglais qui a sauvé, grâce à qui on a gagné la guerre. Il a su casser les codes de la machine secrète allemande, l'Enigma, les codes secrets de l'Allemagne. Et grâce à lui, plus de 14 millions de vies ont été sauvées. Il y a un très très beau film qui a été réalisé d'ailleurs sur ce sujet. Et ce qui est fou, c'est que c'était secret défense jusqu'en 2013. Donc personne ne savait, personne ne connaissait cette histoire-là. Elle a été levée, il a été réhabilité. Quand vous verrez la pièce, vous comprenez tout ce qui lui est arrivé. C'est impressionnant. C'est l'inventeur de l'informatique. C'est lui qui a inventé l'ordinateur. C'est sa machine à lui qui a été la première machine à décoder les codes. Donc c'est l'inventeur de l'intelligence artificielle. Parce que les Allemands utilisaient des codes secrets pour lancer des opérations. Et il a réussi à déjouer ces codes-là et à empêcher justement le carnage. C'est le moins qu'on puisse dire. Et il a été complètement, on peut retirer les guillemets, il a été trahi par l'Angleterre par la suite, quand elle est revenue dans un anonymat lié au fait que c'était secret défense. Pour information, il a été réhabilité. La reine d'Angleterre l'a nommée sœur. Le prochain billet de banque de la Banque d'Angleterre sera l'effigie d'Allan Turing. Ah bah alors comme ça, voilà. Vous savez tout, vous avez vu. On est tout à fait au cœur de l'actualité. Même si c'est de l'actualité culturelle, ça rejoint aussi... On a plein d'autres projets aussi. On a Michel Drucker qui va revenir. On a Le Visiteur, la fameuse pièce d'Éric Emmanuel Schmick qu'on a dû reporter malheureusement d'un an parce que la pièce est tellement demandée à Paris qu'elle va jouer toute l'année. Il n'y a que quelques pièces qui jouent toute l'année à Paris. Et donc, on a été reporter malheureusement. En tout cas, vous êtes en forme. Vous êtes revenu avec beaucoup de projets, beaucoup d'énergie et ça nous fait très plaisir. On espère que la salle sera full le 7 décembre. Théâtre Beth-Lessine à Tel Aviv pour voir Stéphane Fraisse dans un rôle où nous ne sommes pas tout à fait habitués à l'imaginer dans ce rôle-là. Et en plus, ça va être très, très émouvant. Croyez-moi, vous allez être surpris. Il y aura peut-être même des déclarations un peu particulières. Ne ratez pas cette pièce. cette pièce. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir. On se retrouve pour d'autres occasions de faire la fête et d'aller se régaler au théâtre. Avec plaisir. A bientôt. Au revoir. Ciao. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.